Merci. Merci à vous. Merci à toi, Gauthier. Comme vous pouvez le voir, il faudrait, je pense, une journée entière avec Gauthier et Victor pour avoir tout le sujet, pour parcourir l'ensemble du sujet. Je vous renvoie du coup au blog de Gauthier-Roussille et aux conférences, aux nombreuses conférences de Gauthier et Victor que vous pouvez trouver sur YouTube ou d'autres médiums. Et si jamais des étudiants se sont sentis intéressés, n'hésitez pas à les inviter pour des conférences. Ils ont un peu de temps. Ils ont beaucoup de choses à dire, surtout. Un peu de temps, je ne sais pas trop, c'est vrai. Du coup, on va passer maintenant à la suite de notre journée avec la présentation des résultats intermédiaires à date du projet de recherche collaboratif Viabilité Le Tech avec une introduction de Stéphane. Stéphane, je te laisse la main. Je te partage l'écran. Merci, Eric. Merci, merci. Rapidement, on n'est pas si en retard que ça, mais je vais le faire rapide quand même. Voilà, donc le PRC de son petit nom Viabilité Le Tech. Donc, comme l'a dit Alexandre, PRC, c'est un vocable spécifique à EcoSD qui signifie projet de recherche collaboratif. Parce que, comme je l'expliquais au début, la vocation d'EcoSD, c'est de faire travailler ensemble des industriels ou des professionnels et des académiques. Voilà, c'est le sens de PRC. Donc, il a un petit nom Viabilité Le Tech que je n'aime que moyennement, mais qui est néanmoins intéressant. C'est pour ça que je vais laisser. Je vais y revenir parce qu'en fait, il traduit bien les interrogations qu'il y a au sein du réseau EcoSD justement autour de ce terme Le Tech. Voilà, donc le nom complet du PRC, c'est l'exploration du concept de Le Tech et le développement d'une méthode d'évaluation des démarches Le Tech. Et voilà, il a deux objectifs principaux. C'est réaliser un état des lieux sur le concept de Le Tech et puis proposer un premier cadre d'évaluation des démarches Le Tech. Très rapidement, je disais que je n'aimais pas trop le titre court Viabilité Le Tech, mais que c'était quand même intéressant parce que justement, je traduis les interrogations. Et donc, ce PRC, il est issu d'interrogations qui sont faites toujours au sein du réseau et des différents membres. Donc, vous avez les différents membres du projet qui sont là, Orange EVA, Piqueté, l'École des mines et puis l'Université Paris 2. Et donc, les questionnements qui se faisaient jour, c'est d'abord, quand on, au sein d'un réseau de plusieurs dizaines de membres, quand on dit Low Tech, la première question qui vient, c'est oui, mais de quoi parle-t-on ? Donc, la première interrogation, c'est y a-t-il une définition de Low Tech ? Est-ce qu'on peut même en donner une ? Il y a la question de la réponse aux besoins des populations, c'est-à-dire est-ce que les Low Tech permettent de répondre aux besoins d'une population sur un territoire donné, notamment aux besoins primaires ? Et également la question de l'acceptation de ces Low Tech, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut imaginer que des Low Tech s'imposent, ou en tout cas soient acceptés dans le monde dans lequel on vit, c'est-à-dire un monde qui est dominé par des archétypes qui ne sont pas tout à fait, enfin en tout cas, on peut dire aux antipodes des principes de Low Tech. Et puis, la question de la mesure. Alors, sur ce point, on a eu de nombreuses discussions, enfin, quelques discussions avec Alexandre quand il était encore chez EVA, mais l'idée de proposer un cadre d'évaluation de démarche Low Tech, ça répond finalement aux besoins de les faire émerger, de les mettre en avant pour éventuellement leur faire bénéficier d'une reconnaissance ou d'aide dans le cadre d'appels d'offres ou d'appels à projets publics. Et pour pouvoir mettre en avant leurs atouts, leurs bénéfices environnementaux et sociaux, il faudrait pouvoir définir un cadre d'évaluation. Et donc, on voit qu'en faisant ça, on va vers un travail de normalisation, finalement, parce qu'il faut définir un préférentiel. et il pourrait paraître qu'avoir une démarche normative sur un concept de Low Tech, c'est un petit peu antinomique. Voilà. Donc, toutes ces questions-là ont été posées et l'objectif de ce PRC, alors, ce n'est pas de répondre à toutes ces questions, ce serait trop ambitieux, mais en tout cas, de commencer à explorer ces questions et les réponses qu'on peut y apporter. Voilà. Je laisse la main. Merci. Merci, Stéphane. Du coup, pour commencer la présentation de ces résultats, suite à la présentation du coup de qu'est-ce que le PRC, ces quelques questions, je vais commencer tout de suite avec un schéma qui est, je m'en excuse, un peu complexe, mais qui présente tout simplement les 11 groupes de travail en cours dans ce projet de recherche collaboratif et qui, de toute manière, va vous mettre en jambes pour la suite de ces présentations. Donc, ce schéma, directement, on peut voir qu'il y a deux grands ensembles, un ensemble rouge et un ensemble bleu pour recherche et ingénierie. Tout simplement, les groupes de travail dans l'ensemble recherche font de la recherche et les groupes de travail dans l'ensemble ingénierie font des outils, enfin, développent des outils d'aide, par exemple, à la conception, à la caractérisation ou de pédagogie. Dans l'ensemble recherche, on peut voir deux sous-ensembles, du coup, littérature et société. Là, c'est très simple aussi. L'ensemble, enfin, les groupes de travail dans l'ensemble littérature sont en fait des groupes de recherche qui viennent sonder ce que la littérature entend par concept le tech et de la même manière, les groupes de travail dans l'ensemble société sont des groupes de recherche qui viennent sonder ce qu'on entend par concept le tech, par système technique le tech, par le tech dans la société. Donc, vous, moi, tout le monde en fait et principalement le mouvement le tech. Donc là, déjà, on voit une première dynamique, une certaine manière de conçoire des projets, c'est-à-dire qu'on part de la recherche, on va regarder ce qui se passe dans la littérature, on vient le confronter ensuite à ce qui se dit dans la société et suite à ces résultats, on peut ou non produire, du coup, des outils, des outils, comme j'ai dit, d'aide à la décision, de caractérisation, de pédagogie. Donc, plus précisément, on a onze groupes de travail, comme je disais. Plus précisément, on va commencer là avec un premier set de groupes de travail qui commence par, du coup, l'analyse textuelle. Donc, la méthode d'analyse textuelle, très simplement, c'est donc une méthode de recherche qui permet de sonder ce qu'on entend par le tech dans la littérature et il le fait comment ? Il le fait en venant extraire, en fait, des critères du concept de le tech. Donc, la définition de critères sera définie juste après dans la présentation, mais très simplement, on dit le le tech est durable, robuste, convivial. Voilà, durable, robuste, convivial, on peut dire que ce sont des critères. Ensuite, on obtient du coup des critères qui viennent de la littérature et on va venir les comparer avec, on va venir les comparer, les proposer à des experts du le tech. Donc, on définira aussi ce que c'est que des experts du le tech, de ce qu'on entend par là. et on vient leur demander de nous aider à compléter, infirmer, rajouter des critères et aussi à catégoriser, du coup, créer un ensemble de catégories, du coup, ces critères. Ces résultats vont venir nourrir deux outils. Du coup, un outil de caractérisation du concept le tech qui, c'est un outil de caractérisation fine du concept dans le sens où on a énormément, comme vous allez le voir, de critères qu'on arrive à extraire de la littérature, ce qui nous donne une bonne idée de ce qui se dit dans la littérature sur le concept le tech. Et on va aussi venir nourrir une base de données d'indicateurs pour un système technique. Donc, Romain vous le présentera mieux que moi, mais très rapidement, c'est un outil d'aide à la conception qui permet d'une certaine manière de valider si on a bien certains critères qui peuvent être du coup des critères de conception, mais dans notre cas plutôt des critères low-tech, du coup, venir valider si ces critères sont bien mis en place à l'aide d'indicateurs. Donc ça, c'est notre premier set de groupe de travail. Ensuite, on en a un deuxième qui commence par l'identification dans la littérature du coup de principes clés. Donc, les définitions principes clés sera aussi données par Audrey, mais du coup, ce groupe de travail comme l'analyse textuelle vient sonder ce qu'il y a dans la littérature, mais ici, on se retrouve avec une définition plus macro de ce qu'est la démarche low-tech. Ces principes clés vont ensuite être comparés à du coup les résultats d'entretien avec du coup des personnes du mouvement low-tech, donc des acteurs du mouvement low-tech. Et du coup, cette méthode d'entretien, d'enquête, d'entretien du coup, plutôt, d'entretien semi-directif va être reprise à peu près, il y aura quelques différences qui vous seront données, mais c'est à peu près l'idée. Du coup, ces méthodes seront reprises dans l'analyse de la perception du concept par les utilisateurs. Donc ici, on entend utilisateur dans le sens consommateur, dans le sens marketing, c'est-à-dire encore une fois toutes les personnes, même si on va venir ici regarder principalement des gens qui ne connaissent pas, pas principalement, mais aussi des gens qui ne connaissent pas le mot low-tech, qui sont plus high-tech, on va dire, voir comment ces personnes perçoivent le concept low-tech et ce que ça pourrait leur amener. Et enfin, on a un groupe de travail qui fait des entretiens avec des concepteurs pour connaître leur processus de conception, le processus de conception qu'ils ont suivi pour fabriquer des concevoirs, des systèmes techniques low-tech. Forcément, ce groupe de travail, ces résultats vont venir nourrir la base de données d'indicateurs comme l'outil d'élaboration de conception des produits numériques low-tech qui fait l'office d'un stage chez Orange qui ne sera pas présenté aujourd'hui. Enfin, il reste deux groupes de travail que j'ai mis un peu de côté qui sont un peu particuliers parce qu'ils proviennent de discussions, d'échanges et d'envies avec différentes personnes. Le projet étudiant avec une enseignante chercheuse qui est présente, Mihaïla, une enseignante de discussions sur l'analyse sémantique qui finalement nous a amenés à développer un projet étudiant du coup de text mining mais qui est un peu plus élaboré que ça. On pourra sans doute vous donner des liens si cela vous intéresse. Et enfin, un dernier groupe de travail du coup qui s'appelle Fiche de lecture d'ouvrage technocratique qui est un outil on l'espère, qui sera on l'espère un outil de pédagogie et qui comme le nom l'indique nous invite à réaliser des fiches de lecture d'ouvrage technocratique la technocratique étant un champ de la philosophie des techniques qui selon nous n'est pas assez développé et qu'on cherche à diffuser. Et ce groupe de travail sera présenté par William en début d'après-midi suite à la présentation d'Emmanuel Laurent. Donc finalement 11 groupes de travail deux méthodes pour sonder les concepts dans la littérature quatre manières d'interroger la société le mouvement les concepteurs les experts et les utilisateurs et quatre outils d'aide à la décision qui sont du coup en cours de conception et qu'on espère qu'on pourra les utiliser. Et maintenant du coup je vais laisser la main à Audrey pour du coup la présentation du premier groupe de travail sur les principes clés identifiés dans la littérature. Oui du deuxième du coup du coup c'est le deuxième dans la littérature de travail dans la littérature de travail